Maintenant, je voudrais inviter Emma Bonino, vice-présidente du Sina italien à parler. Elle est également fondatrice de l'association No Peace Without Justice. Pas de paix sans justice. Madame Bonino, vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner cette possibilité et merci de me retrouver entre amis. En effet, pendant ces dernières dix années où Kadhi, au départ, m'a impliqué dans cette campagne, d'une façon ou d'une autre, s'est créée une espèce de groupe d'amis. Et on se retrouve, on est parti de Bruxelles, justement. Après dix ans, je me retrouve à Bruxelles, en espérant que ce soit la dernière fois que je m'occupe de mutilations. Parce qu'on est effectivement... Non, non, franchement, il faut que je m'occupe d'autres choses. Parce que ça fait plus que dix ans et Madame Compré, ça fait plus que vingt. Donc, c'est vraiment le moment de dire basta. Parce que, franchement, on a aussi d'autres thèmes, toujours à s'occuper et de s'en occuper très vite. Mais, et après, on est parti de Bruxelles, et après Rome, et après le Caire, et après Ouaga, et après Bamako, Nairobi, Djibouti, Asmara, Dakar, New York, évidemment, pour essayer de pousser les ambassadeurs, toujours un peu timides, disons, pour ne pas dire pire, sur ces thèmes. Parce qu'ils pensent que d'abord, de s'occuper des droits de l'homme, c'est pas tellement chic, et des droits de la femme, encore moins. Et donc, c'est pas, comment dire, un grand moment pour la carrière. La politique étrangère s'est faite de thèmes beaucoup plus importants que nous, le droit des femmes. Mais nous, on n'a pas cru tout ça, et donc, on s'est lancé dans ce combat. Et je disais qu'au fur et à mesure des années qui passent, et des endroits où on se retrouve, parfois, disons, dans des organisations un peu rocambolesques, plus ou moins, à la dernière minute, l'avion qui arrive, celle qui se perd. Mais je dois, pas seulement à Kadhi, mais je dois à Alvilda, je dois à Ilva de la Derrière, je dois à Mariam, mais nous tous, nous devons un groupe de femmes vraiment ultra déterminé. Et aussi le fait que ça est parti, effectivement, ça continue à être, les femmes en première ligne, mais c'est aussi vrai qu'au fur et à mesure des années, elles ont su, nous avons su impliquer aussi les hommes, en tant que, peut-être, avocats ou médecins, mais en tant qu'hommes, parce qu'effectivement, ça implique des responsabilités qui ne sont pas seulement sur les épaules des femmes. Or, voilà, nous sommes à la veille d'une étape importante. On l'a, tout le monde l'a dit. Et moi, j'espère que cet événement aujourd'hui, et les actions que nous allons décider peut-être ensemble, nous évitent un autre piège, c'est-à-dire d'arriver à une résolution sans ambiguïté. C'est grand temps qu'on arrive à une résolution claire et sans ambiguïté, qui disent clairement qu'en tant que violation des droits de la personne, les mutilations génitales féminines sont donc un crime, et comme tel, il faut les interdire. Là, je lance cet appel à la clarté, parce que parfois, dans le, disons, la bureaucratie nationale, européenne, en usine mondiale et supernationale, on a parfois tendance d'être un peu timide, c'est-à-dire de trouver des escamotages de vocabulaire, apparemment, pour ne pas irriter ici. Bon, les plus héritées sont les femmes coupées, donc je pense qu'il faut avoir une clarté de départ. Et la résolution, c'est faite justement pas pour la sensibilité de tel ou tel pays, tel ou tel ambassadeur, tel ou tel gouvernement, la résolution est nécessaire comme instrument concret de lutte. Donc, ce n'est pas une question diplomatique, en principe, et je comprends très bien les nécessités diplomatiques, je vis normalement sur cette terre, je ne vis pas sur Marte, je comprends les nécessités diplomatiques, mais il y a aussi une limite aux nécessités diplomatiques, et la limite, c'est la clarté de bien juste déclarer au monde entier, que ce soit pour les pays africains ou asiatiques, ou pour toutes les personnes, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est primordial que la résolution utilise sans ambiguïté le mot « interdire » ou en anglais « ban ». C'est ce qu'on a fait sur les mines antipersonnelles, donc on ne prétend pas la lune. Sur les mines antipersonnelles, on a bien dit que c'était un traité « ban land mines ». Et donc, ce que nous voulons, c'est d'interdire et que ce soit clair, et évidemment, après, il faut toutes les actions pratiques, incitatives, législatives, pour mettre fin. Mais il faut une clarté, et c'est pour ça que je pense que cette étape aujourd'hui, et j'imagine la pétition qu'on va lancer, doit reprendre ce concept. Enfin, je pense aussi que ce serait très important, et je prends l'occasion de la présence ici d'Isabelle Durand, qu'on puisse avoir aussi peut-être une résolution au niveau du Parlement européen, peut-être au mois de juillet ou septembre, mais bien avant, disons, le moment de l'Assemblée générale, justement, pour donner une clarté aussi à nos pays membres de ce qui s'est passé, et aussi, bon, quel est le but réel. Ce n'est pas une résolution en plus comme tant d'autres, mais c'est vraiment un instrument de lutte dont les gens sur le terrain ont besoin. Enfin, vous avez vu dans ce petit film, c'était les dernières actions qu'on a menées avec notre infatigable Madame Camparé à New York, l'impliquant Angelique Kijo, le concert était émouvant, extraordinaire, et dans cette salle plénière, vous peut-être connaissez de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est normalement un peu tristounette, franchement, l'ambiance n'est pas exactement, parfois c'est comme ça, bon, mais de toute façon, au bout de 20 minutes, quand Angelique chantait, tout le monde dansait, les ambassadeurs, les attachés, les gens qui normalement sont rigides, comme, etc., bon, tout le monde apprit finalement de la vitalité, et puisqu'on s'occupe d'être humain, d'être vital, de savoir y mettre un sourire aussi, un peu d'émotion, un peu de passion, c'est vital, parce que ce n'est pas de la théorie dont nous parlons, c'est exactement la vie de millions de femmes. Donc, clarté et engagement, j'espère vraiment que cet événement ici soit le départ de l'étape presque finale, justement sur engagement et clarté. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci. Merci.